... Pendant 4 mois, les intervenants, les marchands de pistes, etc. sont intervenus. On fait du très bon travail. Nouvelle salle d'arcade, c'est une salle de jeu d'arcade. C'est des nouveaux jeux, dernière technologie, pour les jeunes et les moins jeunes, qu'on a mis en place. Il y a également le Jungle Laser. Le Jungle Laser, c'est un labyrinthe de 400 mètres carrés avec 25 gilets. On peut jouer jusqu'à 25 personnes par hop. Les pistes de bowling, je suis resté sur la même dynamique qu'avant en termes de propositions commerciales. Il y a les formules anniversaires qui jonglent entre le laser et le bowling. Ils ont les consommations qui sont comprises. C'est eux qui amènent le gâteau. Ils ont même un jeton pour jouer aux jeux d'arcade. Ouais ! Alors, on a toute une carte, toute une dynamique de cocktails différents. Le mardi, il y a une soirée qui a rocké. Le vendredi, il y a une animation. Le samedi, il y a une animation. Et le dimanche soir, c'est tout nouveau également. C'est 10 euros, tout à volonté. On a pu rouvrir le 1er octobre comme prévu. Donc, avec un outil qui, me semble-t-il, est quand même à la hauteur de mes expériences. Avec des nouveaux systèmes de LED, de nouvelles pistes. Essu de soumettre sur le diamètre dans les joueurs. Sous-titrage Société Radio-Canada